On réduit à les émissions de gaz à effet de serre en raison de 2030 de multiplier par 3 à 6 les flux financiers qui sont aujourd'hui consacrés à cela. Mais ces flux financiers, ils existent. Si on mobilise finalement une grande partie du capital financier qui existe, on n'a pas besoin de générer de nouveaux flux financiers. Maintenant, l'effort est effectivement important. Il est encore plus important dans les pays en voie de développement. On doit mobiliser jusqu'à 10% du BNB pour travailler à une action climatique. En France, autour de 4%. Et plus précisément, l'Institut d'économie pour le climat, I4C, vous connaissez peut-être, a chiffré les besoins annuels d'investissement autour de 13 à 17 milliards par an en France pour la rénovation énergétique des bâtiments dont on a parlé, pour l'électrification des usages de nos infrastructures et bien sûr le développement des énergies décarbonées, puisque si on électrifie avec de l'énergie décarbonée, on ne va pas vraiment résoudre notre problème. Donc quand on est une banque, on est effectivement dans ces enjeux de transformation de modèle économique lié au dérèglement climatique face à deux responsabilités. On a la responsabilité de se transformer, nous, en tant qu'entreprise, comme le fait Bouygues, par exemple, sur notre modèle opérationnel. Et donc quand on est une banque, on est une entreprise du secteur tertiaire. On a une empreinte carbone, par exemple, à la banque postale, autour, pour vous donner des ordres de vendeur, autour de 50 000 tonnes sur ce qu'on appelle le scope 1 et scope 2, c'est-à-dire les émissions qui sont générées directement par notre activité ou indirectement via l'énergie qu'on utilise. Donc quand on est une entreprise de service, ce n'est pas énorme, c'est essentiellement l'énergie qu'on utilise, c'est un peu les émissions qui sont générées par nos data centers, mais voilà, 50 000 tonnes. Quand, en revanche, on inclut ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire les émissions indirectes, et donc pour une banque, c'est finalement les émissions qui sont générées par les entreprises qu'on va financer, par les biens qu'on va financer, on est sur un facteur x 1000 à peu près, 50 millions de tonnes de CO2. Nous, on sait en particulier, j'aimerais engager à la neutralité carbone en 2040. On est 50 millions de tonnes, c'est quand même un effort qui est assez considérable. Donc quand on est une banque, on a cette double responsabilité de transformer nos propres business models, et nos émissions directes, mais surtout d'accompagner la transformation de l'économie, et d'exiger de la part des clients, des entreprises qu'on finance, de s'orienter dans une transition pour, finalement, maîtriser nos émissions indirectes et participer à la transformation de cette économie. Donc c'est ce double rôle qu'on essaye d'endosser à la banque postale. Peut-être quelques mots d'introduction sur la banque postale, on a l'impression qu'on connaît bien cette banque, mais finalement elle a aussi beaucoup changé, et à la fois elle est très jeune encore, donc elle n'a que 16 ans, vous avez peut-être vu nos campagnes récentes. Elle est évidemment issue des services financiers de la poste, la banque postale, c'est une des branches aujourd'hui de la poste, qui comporte 4 branches, et puis on fait partie aujourd'hui du pôle financier public, du même pôle que BPI, avec la caisse des dépôts. On est aujourd'hui une banque, avant tout française, mais très diversifiée, sur tous les secteurs de la banque, donc on est évidemment historiquement plutôt une banque retail, donc clientèle particulière, mais on s'est développé aussi sur les entreprises, en particulier sur les collectivités locales. Aujourd'hui on est le premier financeur des collectivités locales, avec 25% de part de marché, premier financeur aussi des hôpitaux publics, et puis on a aussi la partie investissement, gestion de l'épargne, avec une société de gestion, et même une banque privée. Et puis bien sûr, le volet assurance, et on est en train de finaliser le rachat complet de CNP Assurance, qui va être complètement arrimé aujourd'hui au groupe la banque postale, donc dans le cadre encore une fois du pôle financier public, piloté par la caisse des dépôts. Donc ça c'est l'activité de la banque postale, et la caractéristique quand même, ce qui nous différencie en particulier sur le paysage bancaire, parce que finalement il y a 16 ans, sincèrement on n'avait pas besoin d'une nouvelle banque dans le paysage français. Il était déjà largement concurrentiel. En revanche, on avait besoin d'une banque avec cet ADN territorial, qu'est la Poste. Et donc c'est au moment de la création de la banque postale, en 2009, que l'État a donné à la Poste une de ses missions de service public, qui est l'aménagement du territoire, qu'aujourd'hui la Poste a quatre missions de service public, la distribution de courrier, la distribution de la presse, c'est-à-dire quoi une mission de service public ? C'est une mission de délégation de l'État, qui engendre en particulier une contribution aussi, une compensation financière pour mener cette mission. Et donc la troisième mission qui a été donnée à la Poste, au moment de la création de la banque postale, c'est la mission d'aménagement du territoire, où il est inscrit dans la loi que 95% des Français doivent être à moins de 10 km d'un bureau de poste, et donc en particulier aussi d'un point de service financier. Donc on est aujourd'hui à 17 000 points de contact en tout en France. Donc c'est pour ça d'abord qu'on a créé la banque postale pour cette empreinte territoriale. Donc c'est déjà un premier élément qui nous différencie du paysage bancaire. Et évidemment, même si on travaille bien sûr à la digitalisation et à la dimension omni-canale de l'entrée en relation de nos clients, la présence territoriale est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas du tout à la banque postale. La deuxième différence, vraiment élément particulier dans le paysage bancaire, c'est notre engagement citoyen et cet ADN citoyen, qui lui aussi est vraiment né à la création de la banque postale. La banque postale, la création c'était en 2006, c'est en 2009 en revanche qu'il y a cette quatrième mission de service public qui a été donnée à la Poste et directement à la banque postale, qui est cette mission d'accessibilité bancaire. Alors la mission d'accessibilité bancaire, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, on permet à 1,5 million de clients, à peu près, d'utiliser le livret A. Donc le livret A, c'est un outil d'épargne. Vous, vous avez évidemment sans doute un livret A, mais qui est uniquement utilisé à des fins d'épargne. Ces clients utilisent le livret A comme un premier outil de bancarisation et peuvent donc aller en particulier en bureau de poste, faire des retraits en cash ou percevoir des revenus sociaux sur ce livret A. Donc ça concerne 1,5 million de clients et je parle de gens qui seraient complètement exclus du système bancaire. Je parle du centre de miséphie, je parle de migrants. Évidemment, ce sujet est particulièrement prégnant en ce moment et on accueille dans nos bureaux de poste beaucoup de réfugiés ukrainiens qui utilisent du coup le livret A comme premier outil d'insertion. Donc ça, c'est un peu l'histoire de la banque postale et cette banque un peu particulière quand même dans le paysage français avec cette dimension territoriale et cet ADN citoyen. Cet ADN citoyen, on a voulu le renforcer justement en lien bien sûr avec les enjeux en particulier du dérèglement climatique et vraiment l'inscrire au cœur de notre stratégie. Au cœur de notre stratégie, il y a d'abord une raison d'être que vous avez sous les yeux qui est autour de l'enjeu de la transition juste. Alors la transition juste, qu'est-ce que c'est ? Vous êtes sans doute de plus en plus familiers peut-être avec ce thème. C'est accompagner la transition environnementale de notre économie en minimisant les impacts sociaux de cette transition et même en essayant de les maximiser. Et finalement, en utilisant la nécessaire transformation de notre modèle économique dû aux enjeux climatiques comme aussi un moyen de transformer notre modèle social. On voit bien que le modèle capitaliste-productiviste que Fabrice a bien décrit avec ses limites a aussi entraîné des inégalités sociales absolument sans précédent et un creusement de ces inégalités depuis 30 ans. Donc en fait, la transition juste, c'est vraiment l'idée de transformer ce modèle économique parce qu'on a de plus en plus de signaux du fait que le modèle économique aujourd'hui doit arriver à une fin avec ce modèle qui repose finalement sur une consommation illimitée de ressources qui sont par essence limitées, on l'a bien vu avant, doit être transformé. Et finalement, la crise sanitaire, malheureusement la guerre en Ukraine et le réchauffement climatique sont tous en fait des symptômes, des limites de notre modèle économique. Et donc c'est ça qu'on veut embrasser dans la transition juste. Si vous voyez, on a mis en introduction, en préambule de notre raison d'être nos convictions autour de cette transition juste. Donc création de valeurs durables sans partage, c'est cette notion de la dimension sociale. Pas de dynamisme économique sans vitalité des territoires, donc la dimension territoriale de la transition. et pas de développement pérenne sans respect des limites planétaires, la dimension environnementale. Donc les trois dimensions, l'environnement, le social et le territorial dans cette notion de transition juste. Donc la transition juste, c'est notre boussole. Mais adopter une raison d'être, c'est une démarche qui est déjà intéressante et qui en plus permet de mobiliser les collaborateurs autour, Fabrice le disait, de réfléchir à quel est le sens de mon entreprise, quelle est sa mission, quel est finalement son rôle. Et en fait, que serait le monde si mon entreprise n'existait pas ? C'est aussi une bonne façon de réfléchir à son rôle. Et donc on a décidé d'aller plus loin en adoptant le statut d'entreprise à mission. Donc le statut d'entreprise à mission, et je pense que vous allez voir que ce statut embarque beaucoup d'enjeux que vous connaissez vous très bien avec les enjeux de l'excellence opérationnelle. Donc ce statut, il a été mis en place par la loi Pacte en 2019. Et il est en fait un peu le dernier étage de ce début de transformation juridique, en tout cas d'utilisation du système juridique pour transformer une entreprise, que va instaurer la loi Pacte. Donc il y a un premier étage, je vous rappelle, qui est la modification de l'article 1833 du Code civil, qui n'avait pas été modifié depuis sa création, qui est l'objet social de l'entreprise. L'objet social de l'entreprise est là pour finalement maximiser le profit de ses actionnaires, enfin est là pour répondre en tout cas aux enjeux de ses actionnaires. Et la loi Pacte a modifié cet article du Code civil en indiquant que l'objet social de l'entreprise était aussi de prendre en compte les enjeux environnementaux et sociaux. Si vous vous en souvenez, ça avait provoqué beaucoup de débats au MEDEF en particulier, ce qui a touché quand même au cœur de la définition d'une entreprise. Ça aujourd'hui, c'est inscrit dans le Code civil pour toutes les entreprises. Donc ça, c'est le premier étage. Deuxième étage, il est donc d'adopter une raison d'être, qui est encore une fois sans doute un travail que vous avez pu faire dans votre entreprise, que la majorité des entreprises aujourd'hui ont adopté une raison d'être. Le dernier étage, en revanche, c'est celui d'entreprise à mission. Aujourd'hui, on doit avoir plus de 500 entreprises à mission en France. Il y a la communauté des entreprises à mission qui est très active pour animer et développer votre pratique autour d'entreprises à mission. C'est essentiellement des petites entreprises, des ETI, des PME. Assez peu de grandes entreprises ont adopté ce statut. Bon, évidemment, Danone l'a adopté. Je pense qu'on en a suffisamment entendu parler. Mais c'est aujourd'hui la seule société du SBF 120 à avoir adopté le statut d'entreprise à mission. Dans le secteur financier, on est assez peu. Le Crédit Mutuel a adopté le statut d'entreprise à mission. La Malif, c'est un peu les deux grandes entreprises du secteur financier. Et puis nous, la Banque Postale, on l'a adoptée en février. La Poste l'avait adoptée en juin. Et en fait, la Poste, elle seule, sur les 500 entreprises, il y a à peu près 500 000 salariés d'entreprise à mission. Mais la Poste en fait déjà 250 000. Donc on est la moitié quand même des employés aujourd'hui d'entreprise à mission. Donc ce statut, on l'a adopté, nous, en février. Alors qu'est-ce qu'il implique, ce statut ? Encore une fois, pourquoi peu de grandes entreprises l'ont adoptée ? Parce qu'il est contraignant et engageant. Pourquoi est-ce qu'il est engageant ? D'abord, parce que c'est une modification vraiment de la gouvernance de l'entreprise. C'est-à-dire que vous allez dans les statuts de l'entreprise, insérer la raison d'être et les objectifs qui deviennent du coup statutaires, sur lesquels le management devient redeveloppé. Donc on parlait de l'implication du management et de moyens pour impliquer le management. Là, on a vraiment le moyen ultime qui est modification juridique des statuts de l'entreprise pour inscrire des objectifs en lien avec cette mission. Et je vous donnerai, nous, nos objectifs. Et puis, le deuxième élément important du statut de l'entreprise à mission qui montre bien son exigence, c'est la constitution d'un comité de mission. Et donc, ce comité de mission est là pour, en fait, vérifier la façon dont l'entreprise suit, exécute sa mission. Elle émet un rapport tous les ans, ce comité de mission, rapport qui lui-même sert de base à un auditeur, un organisme tiers indépendant, un OTI, qui va, lui, rendre aussi un rapport sur la façon dont la mission est exécutée et potentiellement retirer, entraîner potentiellement le retrait du statut de l'entreprise à mission si la mission est jugée mal exécutée. Donc, vous voyez, je crois qu'on a aussi un élément qui est important, que vous connaissez bien, vous, dans les enjeux de l'excellence opérationnelle, c'est utiliser l'intelligence collective, utiliser aussi le regard tiers pour challenger, finalement, et suivre la mission. Donc, vous avez, vous, ici, les membres de notre comité de mission. Donc, on a choisi un comité de mission assez large. On a 18 membres. Et surtout, peut-être au-delà des noms, ce qui est intéressant, c'est que vous compreniez comment on l'a constituée, la logique avec laquelle on l'a constituée. On a d'abord voulu avoir des dirigeants d'entreprise dans notre comité de mission qui, comme nous, étaient face à la réalité de ce que c'est que la transformation durable parle d'un modèle économique, les renoncements que ça nécessite, les arbitrages que ça nécessite au quotidien. Donc, dans ces dirigeants d'entreprise, on a Joël Tronchon, qui est directeur de développement durable Europe de Réal, que vous connaissez tête, et qui est l'ancien directeur développement durable de SEV et qui a vraiment transformé le modèle d'affaires de SEV en anticipant les évolutions réglementaires du secteur. On a Sandrine Goutier-Streff, qui est global head CSR de Sanofi. Donc, c'est intéressant pour nous, parce que Fabrice parlait des contraintes en particulier et des process qui sont mis en place dans le management. C'est vrai qu'à la banque, ce qui est compliqué, c'est quand même un secteur extrêmement réglementé. Donc, en réalité, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur les process à mettre en place. Et donc, ce qui est intéressant avec Sanofi, c'est que c'est aussi un secteur très réglementé. Donc, on a des problématiques qui sont connues. On a Marie-Georges, qui aujourd'hui est d'ailleurs chez Accenture, qui est vraiment l'associée en charge de toute la practice sustainability d'Accenture. Et puis, on a Julien Blanchard, qui est le CEO d'Offman Green. Alors, Offman Green, c'est une PME vendéenne qui a innové avec une technologie de production de ciment décarboné. Donc, le ciment, c'est à peu près un 6% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Fabrice l'a rappelé, dans les enjeux de construction en particulier. Et avec cette production de ciment décarboné, on réduit de 6 fois les émissions de gaz à effet de serre. D'abord parce qu'on utilise des matériaux qui sont recyclés de l'industrie, particulièrement industrie minière, et aussi parce qu'il n'y a pas de chauffage. Le ciment n'est pas chauffé, donc il n'y a pas d'utilisation d'énergie. Et alors, pourquoi Offman Green ? D'abord parce que le CEO d'une entreprise qui a innové sur une technologie industrielle, c'est intéressant pour justement nous apporter aussi ce regard dans la transformation du modèle d'affaires. Et puis aussi parce que c'est notre premier client sur les prêts verts. Les prêts verts, j'y reviendrai peut-être après. C'est en fait un système de prêts qui est affecté pour financer un projet vraiment lié à la transition énergétique et qui permet de bénéficier du coup d'un taux bonifié parce que le prêt est vraiment affecté à ce projet. Et donc nous, on a financé la construction de son usine qui permet de produire ce soument décarboné. Donc ça, c'est le monde de l'entreprise. On s'est aussi entouré d'économistes, d'économistes et de spécialistes du climat. Donc notre comité de mission, il est présidé par Natacha Vala, que vous connaissez peut-être, qui est une économiste de renom, vraiment spécialisée en macroéconomie, en économie bancaire aussi. Elle a travaillé à la Banque européenne d'investissement. Aujourd'hui, elle est en particulier moyenne de l'École de Management et d'Innovation de Sciences Po Paris. On a aussi Charlotte Gart, qui est une jeune économiste qui travaille au FMI sur le climat. Benoît Leguay, donc qui est président d'I4C, directeur d'I4C que je vous citais. Et puis, on a des représentants de la société civile, avec cette logique, encore une fois, citoyenne et territoriale de la Banque postale. Dominique Bourg, qui est un philosophe qui a travaillé sur la transition juste. Jean-Luc Kie, qui est président de Cresus, qui est une association qui travaille sur limiter le surendettement, qui fait un travail formidable et sur lequel nous, on s'appuie beaucoup. Et puis, Marie-Christine Cormuleuf, qui représente WWF. Et puis, on a, donc ça, c'est tous les membres externes qui nous entourent. Et puis, en interne, on a des représentants de nos actionnaires, donc la Caisse des dépôts et la Poste. Et puis, deux collaborateurs qui ont été tirés au sort, donc encore une fois, dans les pratiques aussi d'embarquement un peu des salariés. On a proposé à tous les salariés de se porter candidat pour l'entreprise à mission. On a eu beaucoup de candidatures et c'était d'ailleurs un moment assez émouvant pour nous à l'élection d'engagement citoyen. Il y a toutes les lettres de motivation des salariés. Et on voit vraiment que l'adoption du statut d'entreprise à mission contribue à la fierté des salariés et d'engagement. Donc, on a tiré au sort ces deux collaborateurs qui nous accompagnent. Donc, un statut qui est vraiment fondamentalement exigeant de par la modification juridique et puis de par ce regard externe qu'on s'impose et qui potentiellement peut d'ailleurs à un moment donné nous retirer le statut d'entreprise à mission. Maintenant, je vais revenir peut-être plus en détail du coup sur nos objectifs en tant qu'entreprise à mission et comment on voit la transformation du secteur bancaire très en lien avec vos enjeux dont on parlait. Donc, voici nos trois objectifs. Alors, le premier objectif, il est de transformer notre modèle de banque assurance par la culture de l'impact environnemental, social et territorial. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire là ? On veut dire deux choses principalement. La première, c'est transformer le modèle de banque assurance, en particulier par ses enjeux de gouvernance, donc par l'adoption du statut d'entreprise à mission. Et comment ce statut d'entreprise à mission est finalement opérationnalisé auprès de chacun de nos collaborateurs. Chacun de nos collaborateurs, aujourd'hui, dans ses objectifs, a un objectif lié avec ces trois objectifs-là statutaires, mais qui est un objectif personnalisé à ses enjeux métiers et qui correspond finalement vraiment à son quotidien. Donc, nous, on a passé beaucoup de temps à la direction de l'engagement citoyen pour accompagner les métiers à décliner quels étaient les objectifs qui correspondaient mieux et qui s'intégraient dans leur propre feuille de route, bien sûr. Et donc, qui dit objectif lié à ces objectifs de l'entreprise à mission, dit aussi rémunération. Et la rémunération individuelle comme collective, elle est liée aussi à l'atteinte de ces objectifs. Donc, transformer le modèle, c'est d'abord transformer via la gouvernance. C'est aussi transformer la façon dont on conçoit nos produits. Donc là, on parle d'éco-conception. Finalement, Fabrice en a parlé avec... Alors bon, quand on parle de bâtiment, ça parle tout de suite plus, parce que c'est quelque chose de plus concret. Bon, sur les produits et services financiers, c'est un petit peu plus conceptuel, mais je vais essayer de vous éclairer. En gros, on travaille vraiment à développer des outils qui nous permettent de qualifier la qualité environnementale et sociale de nos produits. Donc, on a d'abord développé un outil d'éco-conception qui, en fait, donne une sorte de label interne à nos offres et qui les qualifie de citoyennes ou non en fonction d'une quarantaine de critères qui vraiment analyse la façon dont le produit est constitué, les parties ponentes qui sont utilisées, la façon aussi, par exemple, dont les enjeux numériques sont utilisés, l'accessibilité, par exemple, d'un produit financier via une appli. Et donc, ça nous donne, nous, notre label, un peu comme un label bio d'un yurt. Et puis, par ailleurs, on travaille, et ça, c'est beaucoup plus complexe, à un outil de mesure de nos impacts. Donc, une fois qu'on a sorti notre produit financier labellisé bio, en fait, bon, c'est super d'avoir un produit labellisé bio, mais l'objectif, c'est vraiment de savoir quel est l'impact. Donc, une fois que vous avez mangé un bio, bon, c'est super. Mais en fait, à quoi ça sert un yurt bio ? Ça sert essentiellement à vous rendre en meilleure santé, à aussi mieux payer l'agriculteur, l'éleveur qui est dans la chaîne de production. Donc, nous, c'est ces impacts-là, impacts environnementaux et sociaux, qu'on cherche à mesurer quand on donne un prêt ou quand on finance une activité. Donc, on essaie de développer ce qu'on appelle un indice d'impact global qui vise à qualifier l'impact environnemental, social et territorial de notre bilan pour avoir une vision un peu agrégée de notre impact en tant que banque. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire, d'en transformer notre modèle. C'est via la gouvernance et puis via aussi la conception de nos produits, à la fois dans l'éco-conception et puis dans la mesure de l'impact. Notre deuxième objectif, il est de développer et promouvoir dans notre offre de banque assurance des produits et services qui répondent aux enjeux environnementaux, sociaux et territoriaux. Donc, pour vous donner un aperçu des différents produits qu'on a, je vous disais qu'on est une banque diversifiée. Donc, côté client particulier, vous, si vous êtes client de la banque postale peut-être, on a différents, on essaie de développer différents produits qui permettent d'orienter finalement le financement, qui permettent d'accompagner nos clients dans le financement de leurs enjeux de transition. Donc, par exemple, on a ce qu'on appelle le crédit consommation à impact. Le crédit consommation à impact, alors c'est consommation et impact, on l'a vu avant, ça peut être antinomique. C'est ici un crédit qui va financer des travaux de rénovation énergétique avec un taux bonifié ou qui va financer l'achat d'un véhicule. Alors, pour vous montrer comment on a essayé de concilier les enjeux de transition juste avec le crédit à la consommation, on a, donc si vous achetez un véhicule vert, vous allez avoir un taux qui est bonifié. Donc, jusque-là, c'est assez clair et la notion d'impact, elle se comprend. Mais, vous savez comme moi, aujourd'hui, les véhicules verts sont aussi les véhicules les plus chers. Et donc, dans une dimension aussi de pouvoir d'achat, d'enjeux sociaux, on n'a pas voulu uniquement limiter le crédit de consommation à impact aux véhicules thermiques, mais aux véhicules verts, je veux dire. Mais si vous achetez un véhicule thermique, on va compenser l'utilisation, on va compenser les émissions de gaz à effet de serre que vous générez pendant les deux ans suite au financement du prêt, donc par l'achat de crédit carbone sur le marché. Et on a développé ce crédit de consommation à impact avec le WWF. Donc, ça, c'est aussi un élément qui est très important dans notre approche et que vous utilisez aussi dans les techniques d'excellence opérationnelle, c'est qu'on va vraiment chercher aussi les experts qui sont capables de nous challenger et qui sont capables aussi de nous apporter une expertise. Là, en l'occurrence, les ONG sont des acteurs extrêmement importants pour nous dans notre écosystème pour valider la qualité impact. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation qui définit ce que c'est qu'un produit financier à impact. Donc, les enjeux autour, en particulier du greenwashing, sont très importants à surveiller. Donc, en travaillant avec des ONG, en co-construisant nos offres avec des ONG, on essaye de répondre à toutes les problématiques. Et donc, le secret du consommation à impact, il est impact, il est lié à la compensation. Et puis, il y a aussi toute la pédagogie qu'on fait, en particulier vis-à-vis de nos clients, pour une utilisation plus raisonnée de leur véhicule et donc limiter, in fine, et diminuer les émissions qui sont générées par l'utilisation de leur véhicule. Donc, ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, côté retail. Côté, donc, collectivités locales, personnes morales, entreprises, je vous l'ai dit, on a, par exemple, ces prévaires, qui sont des crédits affectés à des projets de, par exemple, de mobilité douce dans les collectivités locales. On a aussi un autre outil qui s'appelle le crédit à impact, où là, c'est un crédit dont le taux est indexé sur certains indicateurs extra-financiers qui sont décidés avec le client, en lien, bien sûr, avec sa stratégie. Et donc, son taux est augmenté de 10 BP ou diminué de 10 BP s'il atteint ses objectifs extra-financiers. Et puis, au niveau de l'investissement, vous avez sans doute en tête les fonds d'investissement socialement responsables. Donc, nous, à la vente postale, on est devenu 100 % investissement socialement responsable avec le label ISR français. Donc, encore une fois, dans la logique de protection contre le greenwashing, c'est important pour nous de s'appuyer sur des labels qui existent déjà. Donc, l'État français a lancé son label ISR en 2016. Donc, nous, on ne s'est pas autoproclamé ISR, mais on a suivi le cahier des charges très strict du label ISR pour transformer la façon dont on investissait, les méthodologies d'analyse financière, les outils, mais aussi, finalement, le marketing et la conception de nos fonds. Donc, voilà ce que ça veut dire, développer des produits financiers responsables sur toute la palette qui existe de produits financiers. Et puis, faire progresser les meilleurs standards et les pratiques réglementaires dans le secteur de la banque et de l'assurance, par exemple de notre action. Alors là, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? On veut à la fois faire, je vous l'ai dit, le rôle d'une banque, il est de se transformer elle-même. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire dans les objectifs 1 et 2. Mais c'est aussi, surtout, d'accompagner la transformation de l'économie et en fait, de mettre suffisamment d'exigences vis-à-vis de nos clients pour leur demander de s'engager eux-mêmes dans la transition. Et donc, en particulier à ce niveau, nous, on est aujourd'hui la première avec trois autres institutions financières au monde à avoir notre trajectoire de décarbonation validée par le Science Based Target, qui est un organisme que vous connaissez peut-être, qui est un organisme scientifique qui valide les trajectoires de décarbonation des entreprises, donc c'est-à-dire les engagements que les entreprises prennent pour globalement respecter l'accord de Paris, mais engagements qui sont scientifiques. Pourquoi ils sont scientifiques ? Parce qu'ils sont liés à un scénario de référence scientifique, donc en particulier les scénarios du GIEC ou de l'Agence Internationale de l'Énergie. Et donc, nous, on a fait valider et on a participé à la... Donc, c'est un organisme qui valide les trajectoires de tous les secteurs. Nous, on a travaillé à la méthodologie pour le secteur financier, évidemment particulière par rapport à des secteurs industriels comme Bouygues, par exemple, et on a fait valider notre trajectoire. La validation de cette trajectoire, elle se concrétise en particulier par, aujourd'hui, nos engagements de sortie du financement des énergies fossiles. Vous l'avez peut-être vu, on les a annoncés en octobre. On a annoncé arrêter le financement des énergies fossiles, des entreprises, donc du secteur des énergies fossiles, à horizon 2030, pour les entreprises qui ne sont pas engagées dans un plan de transition scientifiquement validé. Donc, ça veut dire que... Et ça, c'est vraiment important, parce que, si vous en avez entendu parler, je pense qu'il n'a pas toujours été bien relayé dans la presse, donc c'est normal, le débat médiatique simplifie beaucoup les choses. Mais on n'est évidemment pas dans une approche manichéenne ou complètement irréaliste, de dire qu'aujourd'hui, notre économie, elle ne dépend plus des énergies fossiles, et elle est décarbonée. On utilise tous notre voiture, bien sûr. En revanche, ce qu'on dit est que, moi, en particulier, en tant que banque, je ne suis pas spécialiste du secteur de l'énergie. Ce sont aux entreprises du secteur de l'énergie de prendre leurs responsabilités pour engager la transformation de leur modèle d'affaires, comme Bouygues, par exemple, le prend. Mais moi, en tant que banque, mon rôle est d'exiger que mes clients prennent ces engagements. Donc, à partir du moment où on a une entreprise qui a une trajectoire de décarbonation scientifiquement validée, on va continuer à l'accompagner, même si elle est dans le secteur des énergies fossiles. Aujourd'hui, dans le secteur des énergies fossiles, oil et gaz, en tout cas, il n'y a aucune entreprise qui s'est faite valider par le sein de Best Target, et le sein de Best Target estime que les efforts faits par ces entreprises ne sont pas, aujourd'hui, suffisants. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, de vraiment faire progresser les meilleurs standards. Voilà. Et puis, dernier exemple, c'est plus en interne, vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est favoriser l'engagement de nos collaborateurs, qui sont évidemment, vous le savez, des leviers de transformation absolument essentiels. Et donc, on travaille à leur donner les moyens de s'engager, donc via la formation, je pense qu'on en a déjà parlé, qui est absolument clé, bien sûr, et en particulier sur les enjeux de finances durables, donc on a un programme de formation assez ambitieux, et notamment aussi le déploiement de la fresque du climat, qui provoque aussi des réactions assez similaires à celles des conducteurs de camions de chez Bouygues, où on a vraiment des déclics, effectivement, de la part de nos salariés. Donc la formation, c'est indispensable. Et puis, favoriser l'engagement de nos salariés, auprès, par exemple, des causes associatives. Vous connaissez peut-être Microdon, qui est l'entreprise qui fait l'arrondi en caisse, quand vous allez chez Franprix, par exemple. Microdon, c'est le filial de la Banque Postale, donc ça n'est peut-être pas via notre groupe Kistis Bank Bank, qui est le groupe de financement participatif. Et donc, Microdon fait de l'arrondi en caisse, mais il fait aussi de l'arrondi sur salaire, c'est-à-dire que vous pouvez proposer à vos salariés de donner quelques centimes, quelques euros de leur salaire. Donc là, leur salaire est arrondi à la baisse, quand on passe en caisse, on a arrondi à la hausse, mais là, c'est arrondi à la baisse, et qui sont reversés à des associations. C'est vraiment une plateforme qui est hyper simple et avec un super UX. Donc, je vous engage à présenter, à contacter Microdon si vous voulez intégrer ça dans vos entreprises. C'est aussi en externe vis-à-vis de la place, mais bien sûr vis-à-vis de nos collaborateurs, qu'on essaye aussi de faire évoluer les pratiques. Je crois qu'en conclusion, en tout cas, le modèle de l'entreprise à mission, j'espère que vous l'avez trouvé inspirant. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont communes avec les enjeux de l'excellence opérationnelle. Donc, bien sûr, la notion de transformation, clairement, la notion d'intelligence collective à mobiliser, et puis cette idée que c'est en optimisant nos pratiques qu'on est plus efficace, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire en opérationnalisant l'entreprise à mission de la modification des statuts aux objectifs de chacun de nos collaborateurs. Applaudissements Bien, pour un secteur industriel ou multidisciplinaire, et parce que c'est dans le secteur bancaire, entreprise à mission, belle présentation, qu'est-ce que réponse ? Merci. Si vous voulez faire que votre entreprise n'est pas sur l'entreprise à mission, c'est que vous posez des questions. Merci pour la présentation. Je m'ai demandé, il y a quelque temps, je lis un livre sur l'impact, les euros déchets, etc. Et il est venu à parler des banques, de l'impact des banques. Je travaille chez Bepi, donc c'est une banque. Je suis là que le signais, mais côté banque postale, vous n'avez pas parlé, ou je n'ai pas repéré, en tout cas, dans votre présentation, ce que vous faites au niveau des investissements, pour tout ce qui est du vrai, etc., tout ce qui est du coup placement d'argent, qui est un peu plus opaque pour le particulier. Quand lui, il cherche à financer, c'est bien, s'il a des taux bonifiés, c'est à l'aide, etc., et ça, c'est super. Le côté un peu plus opaque des banques, c'est vrai, mon argent, il est placé sur mon compte, j'ai des rendements, mais les rendements, ils viennent d'où ? Souvent, c'est des projets polluants, dans les grandes banques, en tout cas, qu'on utilise en France. Vous êtes dans les banques plutôt moyennes, on a Crédit Mutuel qui est dedans aussi, etc. Qu'est-ce que vous faites concrètement sur ce texte-là que je ne connais pas du tout ? Merci. Non, non, bien sûr, c'est une question clé, effectivement, en particulier, l'utilisation du livret A et du FDD. Alors, ce n'est pas toujours simple dans les systèmes des banques de pouvoir affecter, effectivement, le lien entre nos dépôts et nos utilisations, mais le sujet, il est vraiment l'utilisation de notre bilan, et c'est ce que je vous disais sur, en particulier, nos politiques sectorielles vis-à-vis des énergies fossiles. Nous, vraiment, notre engagement, c'est, dans la mesure où on s'est engagé dans une trajectoire de décarbonation, c'est d'utiliser notre bilan pour faire en sorte qu'il finance de plus en plus la transition énergétique, c'est-à-dire à la fois se désengager des secteurs émissifs, comme les énergies fossiles, on va continuer à travailler à des politiques sectorielles sur les secteurs les plus émissifs, pour, mais pourquoi ? Juste pas pour moins investir, mais pour, en fait, rediriger ces investissements vers les secteurs qui nécessitent, qui, eux, sont engagés dans la transition. C'est pour ça que c'est important pour nous d'exiger de la part de nos clients des engagements qui sont à ces termes. Mais finalement, en fait, alors faire ça, ça paraît simple comme ça, mais en réalité, c'est un changement de mentalité quand même qui est compliqué aussi au sein des banques, et c'est à la fois un changement de mentalité, mais je dirais plutôt, c'est revenir à l'essence de ce qu'est un conseiller bancaire et ce qu'est une banque, c'est-à-dire, finalement, la prise de risque. Quand on va accompagner cette PME vendéenne, bon, qui n'a pas 20 ans de bilan financier, encore, on a vu ce que c'était finalement la comptabilité, mais évidemment, c'est simple. Aujourd'hui, les pratiques bancaires, elles reposent sur l'analyse crédit traditionnelle, donc c'est pas l'historique de cette entreprise, et donc, finalement, c'est une sorte un peu de mimétisme d'aller financer les mêmes entreprises, aller financer des entreprises qui sont innovantes, qui ont des nouvelles technologies, qui ont des business models de rupture, comme c'est nécessaire dans le cadre de la transition énergétique, ça nécessite, en fait, une nouvelle prise de risque, ça nécessite, du coup, de s'extraire aussi des modèles traditionnels de risque-crédit, et, voilà, c'est complexe, en particulier, dans un secteur réglementé, donc, bon, le régulateur, la BCE, la CPR, travaille le sujet, mais travaille de manière encore assez processée, finalement, et, bon, alors que, bon, mais ça, c'est un petit peu plus personnel, mais c'est vraiment retrouver, en fait, ce goût du risque qui est le cœur, en fait, du métier d'une banque, c'est la gestion du risque. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Malgré la question, elle est toujours dans le même sens, au niveau du Corpens, donc, je pense que vous connaissez Farid Swatch, qui est activiste européen, quelle est-vous, votre action, par rapport à cette initiative, qui tente à essayer de réglementer, les indicateurs des instituts financiers, dans leur partitaine d'assistance ? Alors, nous, on est engagé, donc, déjà, on participe, justement, beaucoup aux réflexions de place, généralement, ce que c'est que la finance impact, les travaux, là, de Finance for Tomorrow, en particulier. On est, aujourd'hui, membre du comité de pilotage de la Net Zero Banking Alliance, qui est le regroupement, en fait, de toutes les banques au niveau international, qui ont pris des engagements de neutralité carbone, globalement, en raison 2050. Le comité de pilotage, c'est 12 banques internationales, qu'il y a 4 banques européennes, on est la seule banque française, aujourd'hui. Donc, c'est une alliance, aussi, qui est en lien avec les Nations Unies, et qui est là pour définir, vraiment, les pratiques, les bonnes pratiques, en matière de neutralité carbone et de trajectoire de neutralité carbone. Donc, c'est pas simple, je vous avoue, de concilier les objectifs d'une banque africaine, d'une banque américaine et d'une banque française. C'est la beauté des institutions internationales. Mais, c'est sûr que, voilà, on a tous, globalement, quand même, les mêmes problématiques, on est face à beaucoup d'enjeux communs. Bon, après, avec des bilans qui sont très différents, aussi, et donc, du coup, des leviers qui sont différents. Et, voilà, c'est en particulier via cette organisation qu'on travaille à la réglementation du secteur. Bonjour, merci pour votre présentation. J'ai eu une question. Dans l'essence, il y a deux choses qu'on adore, en fait, c'est le pragmatisme et l'indicateur. En plus, je suis le plus extrémiste là-dessus. De toute façon, c'est précise, donc, il y a une priorité de ça, donc, il y a beaucoup d'attention, pour reprendre un peu ce que j'ai fait à vous tout à l'heure. Quand vous êtes passé à l'action, quels sont vos résultats qu'on trouve aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce que vous avez entamé ? Et les premiers résultats que vous avez aujourd'hui ? Je te demande si vous avez réussi. Est-ce que vous n'avez pas réussi aussi ? Oui, alors, effectivement, il y a un point que je n'ai pas mentionné, c'est que ces objectifs statutaires sont assortis d'un indicateur d'impact qu'on est en train de finaliser avec notre comité d'admission. Donc, les objectifs, on les a travaillés avant le comité d'admission, mais les premiers travaux du comité d'admission, c'est de nous aider à définir des indicateurs d'impact, et donc, en particulier, le pourcentage de nos offres, par exemple, qui sont citoyennes, et aujourd'hui, voilà, qu'on est en train de les définir, donc la mesure de ces indicateurs n'est pas encore finalisée, mais oui, c'est clairement, l'enjeu, il est bien, de quantifier nos sujets et de les suivre et de les factualiser. Donc, je partage absolument ce pragmatisme, et je dirais que, moi, la chose que je trouve la plus difficile, justement, au quotidien, c'est la nécessité de renoncer à certaines activités, parce que l'investissement, enfin, le renoncement est nécessaire à un bénéfice, mais qui est ultérieur, et qui ne croit à se quantifier qu'ultérieurement. C'est-à-dire que, quand je dis à les commerciaux, vous allez arrêter de faire du business avec TotalEnergie, c'est compliqué, c'est compliqué, parce que TotalEnergie, c'est la plus grosse boîte, quasiment, française, donc elle est multi-activité, et voilà, quand on est une banque, bon, c'est simple aussi de financer certaines parties de TotalEnergie, et c'est plus compliqué d'aller chercher la PME vendéenne de 50 salariés. Et du coup, il y a un peu la vision que l'engagement citoyen ferme des portes au business, et donc on oppose toujours performance et citoyenneté. Moi, je suis convaincue, comme avec les enjeux d'exigence opérationnelle, que la citoyenneté, c'est au contraire un levier de performance, mais on a deux problématiques. On a la problématique de la quantification et de la mesure parce que les données extra-financières sont aujourd'hui soit inexistantes, parce que la comptabilité ne prend pas en compte effectivement la valorisation des matières, soit pas du tout normalisée, donc la mesure d'impact, elle est complexe. Et cette notion que Marc Carnet, qui est l'ancien président de la Banque d'Angleterre, appelle la tragédie des horizons, c'est-à-dire que les enjeux climatiques sont plus loin, de moins en moins lointains, on l'a vu là avec le rapport au sujet, mais à rapport aux décisions business qui se prennent à horizon de quelques jours. Moi, j'ai du dernier question. Merci pour cette présentation. Entreprise à vision, il y a quelqu'un derrière. J'ai répondu. Bonjour, j'avais une question un peu avant avec celle qui vient d'être posée. J'ai bien compris la culture de l'impact par rapport à votre activité et vos offres, et est-ce que vous pourriez illustrer ce que vous avez fait par rapport à votre fonctionnement, c'est-à-dire l'impact de votre propre fonctionnement ? Oui, comme je vous disais, dans l'entreprise tertiaire, on a des liés qui sont même un peu plus faibles, mais non. C'est via nos collaborateurs, déjà, la notion de formation, la notion d'engagement vis-à-vis de causes associatives, par exemple, par la rendition salaire, par le bécénat de compétences. On a aussi une association en propre qui s'appelle L'Envol, qui est une très belle association qui travaille à la réduction de l'inégalité des chances, et donc qui accompagne les jeunes de la seconde à trois ans après le bac, des jeunes qui ont un super parcours académique, mais qui sont dans des situations familiales très compliquées. Et en fait, ce qui est intéressant avec L'Envol, c'est que, évidemment, pour réussir, la dimension financière n'est pas négligeable, et bien sûr, c'est important d'être accompagné financièrement. Et ce qu'on néglige beaucoup, c'est finalement l'accompagnement culturel, la dimension mentorat, en fait, qu'une famille aisée de CFP apporte, en fait, de manière naturelle. Et donc, c'est cet accompagnement qu'on apporte à ces jeunes via du mentorat d'un salarié du groupe à cause. C'est l'encadrement dans les causes. Et puis, il y a la dimension aussi éco-geste, transformation de nos pratiques, donc, via le numérique en particulier, qui est un gros sujet sur lequel on commence à travailler, mais qui n'est pas simple, puisque vous avez tous les mêmes enjeux. Et puis, après, dans nos bâtiments, on est toujours dans des bâtiments de Postimo qui sont des filles de la poste, donc on travaille aussi beaucoup avec Postimo dans des trajectoires aussi de décarbonation. En ce sens, on a fait ça pour limiter les enjeux de biodiversité en particulier dans nos bâtiments, parce qu'on a quand même une entente physique assez forte. Donc la question était en partie répondu. Merci. Entreprise à mission, c'est quoi les efforts et c'est quoi les gains ? Alors, les efforts, c'est tout ça. C'est mettre en place cette gouvernance, c'est aussi, bien sûr, s'assurer que le top management est complètement embarqué et conscient de l'enjeu juridique et réputationnel. c'est avant tout aujourd'hui un enjeu juridictionnel, c'est un nouveau statut. Objectivement, je doute que le statut soit retiré du jour au lendemain à des entreprises, on a quand même besoin aussi un peu de recul, mais c'est vraiment un effort de transformation complet, de la transformation juridique à la mise en œuvre opérationnelle. Donc c'est convaincre toutes les couches et embarquer toutes les couches de leur représente. Et les gains, aujourd'hui, et les gains, les gains, ils sont, alors aussi, bien sûr, ce que mentionnait Fabrice, finalement, c'est-à-dire l'idée qu'on est pionnier dans la transformation de notre modèle d'affaires et qu'on va anticiper en particulier les évolutions réglementaires. On vous disait, la BCE, la CBR commencent à s'intéresser à ces sujets, mais c'est encore assez embryonnaire. Donc nous, on est persuadés qu'en fait, on peut prendre l'avance par rapport aux marchés et par rapport aux pratiques de nos comptants. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada